Une petite vidéo pour vous aider à réviser pour ceux qui sont inscrits le concours général. Donc le concours général c'est un concours de physique chimique qui est bien évidemment plus dur que le bac qui est plutôt adressé aux meilleurs élèves de la classe. Normalement votre enseignant vous a proposé il y a un moment de s'y inscrire et donc il y a lieu d'habitude en mars. Et donc peut-être qu'il vous voulait profiter des vacances ou autre pour vous préparer. Et donc voilà une petite vidéo pour vous donner quelques conseils pour préparer le concours général. Comment je l'ai faite cette vidéo ? Je suis allée regarder les annales, je suis allée regarder un petit peu ce qui demandait, quelle était l'allure des sujets et j'en ai tiré un petit peu, voilà, quelques règles, à quoi ressemblent les épreuves, etc. Donc globalement ces épreuves c'est en fait des épreuves post-bac, c'est-à-dire qu'on va vous donner des exercices souvent assez classiques mais pas que, voilà, qui correspondent à du post-bac. Mais du coup comme c'est des épreuves post-bac, on vous donne le cours. D'accord ? Ça veut dire qu'on va vous donner des nouvelles relations, des nouveaux concepts, des nouvelles choses et qu'il va falloir du coup à la fois comprendre le cours pour pouvoir comprendre ce qu'on vous donne. Le sujet va vous donner du cours des nouveautés et il va falloir aussi l'appliquer. Une fois que vous avez compris ce cours, il va falloir l'appliquer pour trouver ce que le sujet vous demande. Donc en fait, là je vais vous montrer, enfin je vais vous donner des idées sur comment est-ce qu'on peut comprendre et appliquer le cours. Donc la première question c'est comment faire pour le comprendre, ce cours. Alors, moi ce que je vous conseille vraiment c'est de réviser ce qu'on a fait en terminale, etc. En faisant attention, le programme de terminale en fait c'est des études de cas particuliers. Quand on fait la méca, on n'étudie que de mouvements dans un champ uniforme, sont mis uniquement au point, etc. Et donc là, ce qui va se passer c'est que dans le sujet, au contraire, on va vous donner plein d'autres choses qui, la structure est la même, mais le domaine d'application n'est pas le même. Donc c'est important, important de passer, concours général, au cas général. Donc il faut vraiment, quand vous apprenez les choses, regarder non pas dans ce contexte là, mais dans tous les contextes que ça peut donner. Donc ça c'est vraiment moi ce que je donne dans mon cours, c'est vraiment de vous donner le contexte général, puis de l'appliquer à un point particulier. Donc il faut regarder dans votre cours le contexte général, donc moi le mien, il y est au début, c'est là où je pose tout ça. Et il faut vraiment apprendre cette structure générale, pas les cas particuliers, on s'en manque des cas particuliers, parce qu'ils ne vont pas tomber au concours général, contrairement au bac où ils vont tomber. C'est vraiment la grosse, grosse différence. Donc par exemple, en méca, d'accord, la méca ça tombe une année sur deux, donc c'est vraiment la première chose à réviser, ça tombe quoi. Il faut être au point sur les repères, quels sont tous les repères, les systèmes de coordonnées, et quelles sont les lois de la dynamique. D'accord, donc ça vous pouvez regarder, c'est les lois que je donne dans ma carte mentale sur la mécanique. On peut rajouter la troisième loi, dont je vous ai un peu parlé dans mes cours, qui est le moment cinétique. Voilà, alors s'ils vous le donnent, ils vous expliqueront comment le trouver, etc. Sachez qu'il y a une troisième loi. Voilà, donc ça ne va pas forcément le coup de le regarder, enfin voir, en tout cas on peut vous donner. Et ce qui se passe souvent, c'est que le sujet vous donne des nouvelles forces. D'accord, il va vous dire, ah ben en fait, il y a telle force qu'on peut exprimer comme ça, etc. Donc il faut se laisser guider, bien dans son bilan des forces, mettre les nouvelles forces que n'en parle le sujet. A noter qu'il faut être au point sur la poussée d'Archimède. D'accord, ça, ça ne sera pas considéré comme une nouvelle force, donc il faut vraiment savoir ce que c'est que la poussée d'Archimède, et savoir l'exprimer. Si on continue, là, la physique, l'autre chose qui tombe souvent, ce sont les ondes. Oups. Et maintenant, je ne suis pas à droite. Voilà, les ondes. Donc là, il faut être au point sur savoir faire un schéma, mettre les grandeurs physiques, etc. Là, franchement, si vous étudiez, il n'y a pas le choix, il faut savoir faire des schémas, même en méca. Faire des schémas, des schémas, des schémas, des schémas. Il faut bien connaître tout ce qui va être les caractéristiques d'une onde. Donc, savoir ce que c'est que l'émission, la propagation, la diffusion, etc. Mais aussi, ce que c'est que la fréquence, la vitesse de propagation. Voilà, vraiment comprendre l'onde, vraiment. Pareil, dans mon cours, moi, je vous explique vraiment ce que c'est une onde. Mais si vous arrêtez un cours classique, on va juste vous donner un cas particulier de ce qui se passe dans l'onde. Là, il faut vraiment comprendre ce que c'est une onde et toutes ses caractéristiques. Donc, vraiment, allez regarder mon cours dans le détail. Vous pouvez aussi regarder tout ce qui est interférences. Vraiment comprendre les interférences. Parce qu'il y a quelques fois, ça tombe. Vraiment comprendre physiquement ce qui se passe. Voilà. Dans les points de cours, vous n'avez peut-être pas fait. Ça vaut peut-être le coup de voir un petit peu en avance. Il y a le Doppler qui a été enlevé du sujet du bac, mais qui tombe souvent. Donc, bon, allez voir. Ce n'est pas compliqué, le Doppler. Peut-être que si vous avez vu, ils vous le redonneront. Mais si vous l'avez vu avant, c'est quand même pas mal. Plus, quelque chose qui est complètement hors programme et qui tombe souvent, c'est l'oscillateur harmonique. Donc, si vous voulez aller faire un petit coup de programme post-bac, allez voir ce que c'est que l'oscillateur harmonique. Ça tombe souvent dans les sujets du concours général. Alors, il nous reste la chimie. Avant. En méca-flux, ça vaut le coup d'aller revoir la méca-flux. D'accord. Principalement la statique des fluides. Et on a dit la poussée d'Archimèque. Après, de ce que j'ai vu, il n'y a jamais, jamais de calcul différentiel. Donc, vous n'aurez pas de seconde de la Newton sur la méca-flux, par exemple. Parce que là, il faut vraiment maîtriser le calcul différentiel et je n'en ai pas vu. Donc, si la méca-flux, elle est assez simple. Donc, voilà, la statique. Vous pouvez voir Bernoulli puisqu'elle est au programme. Mais bon, pourquoi pas. La thermo tombe rarement. Enfin, non, je n'ai pas vu tomber. Peut-être que c'est un petit peu le truc qui va tomber maintenant qu'il y en a un peu plus. A voir, ça ne tombe jamais. En tout cas, ce qu'il faut absolument être sûr, c'est savoir ce que c'est que l'énergie. D'accord ? Parce que par contre, des questions avec l'énergie, il y en a. Et la puissance. D'accord ? Savoir ce que c'est que l'énergie, la puissance, etc. Donc, vous devez être au point sur vos définitions. Mais après, sur de la thermo-thermo, il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, avant de passer à la chimie, il y a ce lien entre les deux qui est l'interaction lumière-matière. Ça, il y a pas mal. Il y a beaucoup d'interactions lumière-matière. Donc, vous devez être au point sur ce que c'est que l'interaction lumière-matière. Donc, allez voir mon cours sur comment ça marche, microscopiquement, qu'est-ce qui se passe. Il faut bien comprendre. D'accord ? Être au point sur la spectro. Alors, en spectro, c'est facile. Il y a l'UV visible, mais bon, qui n'est pas très intéressante. Et surtout, l'infrarouge. Soyez au point, comprenez, etc. Et vous devez être capable de faire une chaîne d'énergie au niveau micro. D'accord ? C'est-à-dire que vous allez avoir un atome ici qui perd de l'énergie et qui, du coup, émet un rayonnement. Et on se rappelle, cette perte d'énergie-là est strictement égale à un rayonnement. Voilà. Et c'est servir de ces chaînes pour pouvoir bien, voilà. Ça, il y en a très, très souvent dans les sujets. Donc, ça vaut vraiment le coup d'être un peu rigoureux. Allez regarder un petit peu dans le premier terminal, ce qu'on fait après le bac. Et le sujet de première, c'était aussi en première. Et on finit par la chimie. En règle générale, il y a une petite moitié de chimie dans les sujets. D'accord ? Il y a plus de physique que de chimie. Alors, pourquoi ne pas bouger ? Ah, ça va être embêtant s'il ne veut pas bouger. Bon, tant pis. Chimie. Bon, et là, c'est toujours pareil. Vous devez être au point sur la représentation des molécules formules développées, semi-développées, topologiques, etc. Mais aussi sur leur, comment dire, leur propriété. Savoir repérer une molécule polaire, savoir repérer un proton qui peut s'en aller. Vous devez, voilà, connaître suffisamment vos molécules pour pouvoir jouer avec. Vous devez bien sûr être hyper au point sur le modèle de la réaction chimique. Donc, à la fois au niveau macro. Donc, ça veut dire, par exemple, le tableau d'avancement, plus avancement, est-ce que je vais y arriver ? Non, si. Avancement, plus trouver la réaction. D'accord ? Souvent, on vous demande de trouver l'équation, pardon, pas la réaction, l'équation de réaction. Donc, là, vous devez être au point. D'accord ? Et aussi au niveau micro. Alors, ça, ce n'était pas trop au programme du bac. Donc, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais tout ce qui est mécanisme réactionnel. D'accord ? Ça, ça vaut le coup de le faire si vous ne l'avez pas fait en cours. Allez voir ce que c'est qu'un mécanisme réactionnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau microscopique dans une réaction ? Fortement, fortement, allez voir toutes mes vidéos qui disent qu'est-ce que c'est qu'une réaction, comment trouver une équation de réaction, tout ça, tout ça, il faut vraiment être au point. Et enfin, le troisième chose en chimie, c'est la chimie orga. Donc, bien sûr, vous devez être au point sur la nomenclature, mais bon, c'est vraiment les propriétés, quoi. Comprendre ce que c'est que les groupes, savoir que le groupe COH, c'est le groupe accepter anticarboxylique, qu'il a un proton qui ne peut pas perdre, que c'est un site delta-, donc il peut subir une attaque nucléophile. Enfin, voilà, vous devez connaître les groupes plus leurs propriétés. Et c'est mieux si vous avez aussi quelques notions de synthèse organique, c'est-à-dire connaître les montages de base, montage à reflux, distillation fractionnée, savoir à quoi ça sert, etc. Connaître les étapes d'une synthèse organique, d'accord ? Tout ça qu'on voit dans mon cours, les synthèses d'une synthèse organique, etc. Et puis voilà, il faut faire un bon programme de révision, ça c'est pour comprendre le cours. Et après, pour appliquer le cours, il faut être au point sur... C'est toujours la même chose sur la rigueur. Donc vous devez absolument travailler votre rigueur, d'accord ? Il y a énormément de vecteurs dans les sujets de... C'est normal, c'est les outils de la physique dans les sujets de concours général. Vous devez absolument être au point sur la projection. Vous devez pouvoir projeter n'importe quel vecteur dans n'importe quelle position. Ça, vraiment, c'est à travailler. Travaillez aussi le produit scalaire. D'accord ? Vous devez être au point sur le produit scalaire. Ça vaut le coup d'aller regarder ce que c'est que le produit vectoriel. Parce qu'il tombe... Il y a au moins deux sujets où ils vous disent, ah, le produit vectoriel, c'est ça. Si vous savez à l'avance ce que c'est, ça va vous aider à moins lutter sur le sujet. Vous devez absolument savoir dériver et intégrer. Et les équations différentielles un peu... Enfin, voilà. Vous devez savoir tac, 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 dériver et intégrer. Ça ne doit pas être un problème. En calcul littéral, c'est-à-dire savoir quelles sont les lettres qui sont des grandeurs, quelles sont les lettres qui sont des constantes. Et il y a aussi... Donc ça, c'est des maths. Il faut aussi maîtriser les outils de la physique. Donc, notamment, vous devez être hyper rigoureux sur deux choses qui sont les grandeurs physiques. Vous devez connaître vos grandeurs physiques, savoir les identifier dans le sujet, etc. Et vous devez aussi connaître, et là, c'est un peu plus compliqué, les domaines de validité des modèles. C'est-à-dire que souvent, les modèles qu'on voit en terminale sont valables dans un domaine très particulier. Et en terminale, on reste toujours dans ce domaine-là. Et les sujets de concours généraux vont, au contraire, prendre ces modèles et les appliquer ailleurs. Donc, il faut toujours se poser la question, est-ce que je peux les appliquer, est-ce que je peux les appliquer ? Par exemple, là, je pense à un sujet où on va faire un électron dans un constateur, mais on va regarder si sa vitesse devient proche de celle de la vitesse de la lumière. Hop, on n'est plus dans le cas de la mécanique classique. Et du coup, il y a des nouvelles règles. Ils vont vous donner les nouvelles règles. Donc, vous devez toujours, toujours savoir quel est le cadre dans lequel vous êtes et quel modèle vous utilisez, dans quel domaine de validité. Voilà. Et ça fait déjà pas mal de révisions, tout ça. D'accord ? Donc, bon. Je vous laisse aller voir dans le cours. Il y a pas mal de choses. Il y a des exercices pour aller plus loin de temps en temps. N'hésitez pas à aller faire ça. Allez travailler plutôt des exercices niveau Bac plus 1 que des exercices niveau Bac. D'accord ? Je pense que vraiment, là, il faut aller chercher des exercices niveau Bac plus 1. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour les révisions, si vous en faites. Et en tout cas, je vous souhaite de bien vous amuser pendant le concours général parce que c'est quand même le but principal, c'est d'aller faire de la physique et de s'amuser.